Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal d'Hélène Zellani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Ça va Jérôme ? Ça va très bien et vous, bonjour à tous. Très bien, merci à la une ce matin, les Bastia qui échappent au pire. Le club de foot et ses supporters craignaient d'être quasiment ce matin condamnés à la Ligue 2. Ils redoutaient qu'hier soir, la commission de discipline de la Ligue les sanctionne d'un retrait de points au classement du championnat de France, dont ils occupent la dernière place à trois journées de la fin. Suite aux violences mi-avril dans leur stade de Furiani, des supporters corse descendus sur la pelouse pour agresser des joueurs de Lyon à l'échauffement. Finalement, pas de retrait de points, mais le match arrêté à la mi-temps en avril, un perdu d'office, défaite sur tapis vert, comme l'on dit, plus leur stade fermé pour les deux prochaines rencontres à domicile, qui devront donc être disputées sur terrain neutre et à huis clos, c'est-à-dire sans aucun spectateur en tribune. Le président de la commission de discipline, Sébastien Deneu, réfute toute clément s'il parle de sanctions adaptées. On prend des sanctions qui nous apparaissent les plus justes possibles dans un contexte sportif compliqué, dans un calendrier de championnat compliqué. Un match à huis clos délocalisé coûte entre 150 000 et 200 000 euros à un club de football professionnel, et le club de Bastia n'aura pas la possibilité, dans le cadre du match perdu, de gagner des points sur le match de Lyon. Des propos recueillis par Emilie Bono pour Europe 1. Réaction Bastiaise attendue dans la journée, peut-être, pour faire appel de la sanction. Côté terrain et résultat ce matin, les Anglais de Manchester United en balotage favorable pour la finale de la Ligue Europa. Victoire 1-0 hier soir au Celta Vigo, donc en Espagne, en demi-finale à les matchs retours jeudi prochain. Jérôme, le mot sport du jour. Forza, Forza, l'Italie du cyclisme. Top départ aujourd'hui, 13h05 du Giro, le Tour d'Italie, centième édition. Trois semaines de course, 21 étapes pour 3609 kilomètres, l'un des trois grands tours de l'année, avec son lot d'histoire. Thomas Vecler, le chouchou français, n'en est pas un cette année, 37 ans, dernière saison, il privilégie le Tour de France. Mais il a encore en mémoire plusieurs savoureux épisodes italiens, dont un lors de sa première participation il y a 16 ans. J'avais été le seul coureur de l'équipe Bonjour à laquelle j'appartenais à l'époque à terminer. Je me suis retrouvé, ben voilà, la veille de l'arrivée pour mon premier grand tour de ma carrière, tout seul dans une chambre d'hôtel. Après, on a eu cet épisode où on s'est fait voler les vélos, c'est vrai, à deux reprises pendant ce Tour d'Italie. Et j'ai dû le terminer sur un vélo de près d'une voiture de dépannage neutre qui n'était pas du tout à ma taille et c'était un peu faux-le-clos. Thomas Vecler au micro-europain d'Axel May. Enfin, l'histoire du jour. La tuile pour Tony Parker, le français star mondial du basket, ne jouera plus cette saison. Blessé à un genou, rupture d'un tendon, subi la nuit dernière en match avec son club NBA de San Antonio. Merci Jean.